... Alors, pour en faire l'annonce officielle, au nom du ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, M. Clément Gignac, accueillons ensemble la députée de Tulange, Mme Lucie Charlebois. Aujourd'hui, c'est une journée où on peut prendre hommage. Alors, on a ici deux partenaires qui contribuent ensemble au succès d'une vitrine technologique, soit l'entreprise de contrôle système de compresseurs et l'ARENA Marcel Dutile. Alors, j'annonce aujourd'hui au nom du ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, Clément Gignac, que le ministère du Développement économique de l'Innovation et de l'Exportation a soutenu financièrement à la hauteur de 255 400, ce projet initié par CSC. L'aide attribuée par le, on va faire ça plus court au lieu du ministère, MDEIE, dans le cadre du volet vitrine technologique du programme d'aide aux entreprises. Elle sert à la démonstration et à la commercialisation d'un nouveau système de réfrigération au dioxyde de carbone, CO2, pour les patinoires d'ARENA. En plus d'être innovateur, le système de réfrigération mis au point par CSC répond aux préoccupations environnementales du Québec. L'innovation joue un rôle essentiel dans l'atteinte de nos objectifs en matière de développement durable, notamment ceux en lien avec la réduction des gaz à effet de serre. Nous devons déployer des moyens toujours plus inventifs pour protéger l'environnement, afin de garantir un avenir sain aux générations actuelles, mais aussi aux générations futures. Pour ma vision, ça je vais le décrire un peu, j'ai l'intention d'installer l'entreprise d'ici quatre mois au travail du Canada au complet. Dans le fond, le plan de construction de l'entreprise, c'est qu'on a engagé Mario Dutile de Québec, qui est à la plein temps pour s'assurer que les patinoires soient directement à partir des ingénieurs conseils. Après ça, on a l'intention, on est en pourparler à Montréal avec un autre vendeur qui va s'occuper de la région de Montréal pour les supermarchés. On a InnoGlas qui travaille avec nous, qui pousse pour l'entreprise aussi, qui va construire. On a un plan de match aussi au Canada versus, j'ai un gars que je veux mettre dans les maritimes, j'ai une autre équipe dans l'Ouest. Dans le fond, on travaille les marchés de supermarchés, l'agroalimentaire, les arénas. On a l'intention de bâtir le réseau partout au Canada d'ici la fin de l'année. Actuellement, plusieurs municipalités, au-delà de 20 municipalités, nous ont contactés. On va avoir des informations sur cette nouvelle technologie-là, qui fait parler. Et tout le monde a les yeux virés actuellement vers Saint-Gédéon de Beauce, je vous l'assure. Mais Saint-Gédéon a été la première, c'est ça. La prochaine, ça va être la deuxième. C'est ça. Ma deuxième classe. C'est ça, ma deuxième classe. Donc, actuellement, il y a des cours de parler qui sont en marche. Il y a des firmes d'ingénieurs-conseils qui se penchent là-dessus, qui examinent ce qui se passe actuellement à Saint-Gédéon et ça promet énormément. Je vous assure, rappelez-vous de ce que je vous dis là-bas, ça va prendre toute la place en industrie. Ça me fait plaisir de vous avoir dans notre municipalité avec un projet comme ça aujourd'hui. La municipalité des Coteaux va être sur la main parce que je comprends. Au nom de tous les citoyens, on vous félicite de votre courage, votre persévérance et bon succès. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501